L'anime commence par le réveil de Yuji Itadori dans une pièce remplie de talismans, où il découvre qu'il est enchaîné à une chaise. Devant lui, il voit un homme aux yeux bandés, Satoru Gojo, qui se présente comme le responsable de la première année de Jujutsuai. Il informe Yuji qu'il est maudit et qu'il mourra bientôt. Yuji est un lycéen aux qualités athlétiques exceptionnelles, mais il choisit tout de même de fréquenter le club occulte de son Sanpei. La veille, Yuji rend visite à son grand-père mourant à l'hôpital, où il lui conseille d'aider les autres même s'il n'en retire aucune récompense. Après cela, Yuji est en train de remplir le certificat de décès de son grand-père lorsque Megumi Fushiguro, une élève de première année au lycée Jujutsu, s'approche de lui et lui réclame un objet maudit, que Yuji avait trouvé et remis à ses aînés. Ils se précipitent tous deux à l'école après avoir appris que ses amis ont l'intention d'y libérer l'objet, activant ainsi involontairement la malédiction. Pendant ce temps, les membres du club ont découvert les emballages de l'objet, ils y trouvent un doigt. Une malédiction apparaît au plafond alors que la lumière s'éteint. Ils arrivent bientôt à l'école et Megumi demande à Yuji de rester à l'extérieur. Il entre alors à l'intérieur, mais ne parvient pas à sauver ses amis, qui sont sur le point d'être engloutis par la malédiction. Yuji s'écrase soudain par la fenêtre, frappe la malédiction et sauve ses amis. Au moment où Yuji s'apprête à faire un doigt d'honneur à Megumi, une malédiction apparaît, les sépare et s'en prend à Megumi. Yuji se bat de toutes ses forces pour le sauver, mais en vain. Il se souvient alors de l'explication de Megumi selon laquelle manger le doigt pourrait augmenter la puissance de la malédiction, ainsi, les autres malédictions en ont après lui. Yuji mange donc le doigt, et l'immense pouvoir de Sukuna se manifeste dans son corps, tuant instantanément la malédiction. La joie de Sukuna devant sa nouvelle liberté s'estompe lorsqu'l'âme de Yuji parvient à reprendre le contrôle de son corps. Pensant que Sukuna le trompe, Megumi proclame que Yuji, maudit, doit être exorcisé. Gojo, le sensé de Megumi, surgit de nulle part et demande le doigt. Yuji révèle qu'il l'a mangé, ce que Gojo a d'abord du mal à comprendre, mais en y regardant de plus près, il est convaincu, bien que surpris de la survie de Yuji. De plus, il est stupéfait par le pouvoir de Yuji de contrôler son corps. Selon la loi, Yuji doit être exécuté, mais Megumi supplie Gojo d'épargner sa vie. Gojo endort Yuji avant de l'entraîner dans la chambre. Dans le présent, Gojo informe Yuji de la loi. Il a tout de même convaincu les anciens du Jujutsu de repousser la sentence à une condition, Yuji mange les 20 doigts de Sukuna en tant que récipient potentiel, tuant ainsi la malédiction. Cependant, Yuji sera exécuté dans les deux cas. Gojo rencontre Yuji alors qu'il recueille les cendres de son grand-père. Yuji accepte en dévorant le deuxième doigt. Gojo l'emmène ensuite au lycée Jujutsu de Tokyo, où il sera admis parmi les trois premières années. Avant l'entretien de Yuji avec le directeur, Gojo lui dit que Ryomen Sukuna était un esprit maudit imbattable, mais que Gojo est confiant dans sa capacité à le vaincre. L'entretien de Yuji se déroule avec succès, et il est escorté jusqu'à son dortoir. Le lendemain, Yuji et Megumi se rendent à la gare pour accueillir leur troisième camarade de classe, Nobara Kujizaki. Elle est déçue lorsqu'elle rencontre ses nouveaux camarades de classe. Gojo les informe qu'ils vont se rendre à Roponji pour pratiquer un exorcisme dans un bâtiment hanté près d'un cimetière. Nobara et Yuji sont les seuls à devoir entrer dans le bâtiment pour détruire les malédictions, ce qui met principalement les compétences de Nobara à l'épreuve. Yuji tue les malédictions avec son arme maudite, tandis que Nobara se bat férocement avec son marteau et ses clous jusqu'à ce qu'une malédiction prenne en otage un petit garçon. Nobara se rend, mais la malédiction continue de nuire à l'enfant, et Yuji intervient pour le sauver. Nobara remercie Yuji et Gojo les félicite d'avoir réussi leur mission. Plus tard, le directeur adjoint Kiyotaka amène le trio dans un centre de détention pour mineurs évacués et hantés par un utérus maudit, peut-être un spécial cursed spirit. Ils reçoivent l'ordre de ne pas se battre s'il s'avère qu'il s'agit bien d'un esprit spécial. Ils partent à la rescousse des prisonniers, dont ils découvrent les corps démembrés. L'un d'entre eux est le fils d'une femme en détresse, debout à l'extérieur du bâtiment, Yuji veut prendre son corps, mais Megumi proteste. Au cours de la dispute, Nobara est entraîné dans le sol. Et un esprit de haut niveau affronte inopinément le duo de garçons. Yuji tente d'attaquer, mais sa main est coupée. Yuji exhorte Megumi à sauver Nobara tandis qu'il tente vainement de combattre l'assaut de l'énergie maudite. Yuji ne peut pas libérer Sukuna avec ses amis à proximité, et finalement, après avoir reçu un signal indiquant que Megumi et Nobara se sont échappés, Yuji libère Sukuna. Sukuna maîtrise la malédiction en un clin d'œil, la divisant en morceaux. Il mange son doigt après l'avoir récupéré du verre de la malédiction. Lorsqu'Yuji ne parvient pas à reprendre le contrôle de son corps, Sukuna affiche un sourire sournois. Dehors, Sukuna est rejoint par Megumi, à qui il dit d'embrasser Yuji pour lui dire au revoir plus qu'il est parti pour de bon. Puis il arrache le cœur de Yuji, avec l'intention de le faire mourir s'il tente de reprendre le contrôle. Les deux se battent alors, Megumi est vaincu et Yuji reprend le contrôle. Yuji remercie Megumi avant de succomber à ses graves blessures. Il est emmené à la morgue de l'école, où Gojo apprend la mission de Kiyotaka, ce qui l'amène à soupçonner les hautes sphères d'avoir l'intention d'assassiner Yuji. Le docteur Leri arrive alors pour faire l'autopsie de Yuji. Dans l'escalier de l'école, Nobara et Megumi sont assis, lugubres, lorsque des étudiants de deuxième année s'approchent d'eux. Ils se présentent, Maki Zenin, Tojinumaki et Panda. Après avoir été invités, les élèves de première année acceptent de participer à l'événement de bonne volonté des écoles sœurs de Kyoto, au cours duquel ils se mesureront à d'autres écoles. Quelque part à Tokyo, un certain Jetto se rend dans un restaurant avec trois esprits maudits, invisibles pour les humains. Ils ont l'intention d'attaquer des sorciers de Jujutsu et discutent de tuer Gojo et de s'allier avec Sukuna et Yuji. De retour à la morgue, Yuji se réincarne, ayant négocié un accord avec Sukuna pour lui donner les pleins pouvoirs pendant une minute à n'importe quel moment. Gojo accueille Yuji et lui fait un high-five. Gojo complote pour que Yuji soit déclaré mort pour l'école afin qu'il puisse lui enseigner en toute tranquillité. Megumi informe également la mère de Yuji de sa mort. Après son retour, Megumi voit Nobara s'entraîner avec son sans-pé de deuxième année. De son côté, Gojo emmène Yuji dans une cave secrète et l'oblige à regarder des films d'horreur tout en transmettant son énergie négative à une poupée maudite, sous peine d'être puni par un coup de poing. Il part ensuite, mais sur son chemin, Jogo, l'un des esprits de Jetto, Lacoste. Malgré les efforts de Jogo, Gojo s'en sort indemne. Gojo remarque que Jogo est un esprit non enregistré et utilise sa technique Infinity pour l'attraper afin d'obtenir des informations. Il fait participer Yuji au combat pour lui donner une leçon. Alors que Jogo étend son domaine inné, Gojo explique que lorsqu'un domaine s'étend, son créateur est sûr de frapper ceux qui s'y trouvent, c'est ce qu'on appelle l'expansion de domaine. Gojo laisse tomber son bandeau pour vaincre le domaine et créer son Infinite Void Domaine, bien plus puissant, qui engloutit Jogo, impuissant, à l'exception de sa tête. Alors que Gojo interroge les Jogos restants, Anami apparaît et emmène Jogo à Jetto, où il discute du complot visant à sceller Gojo le 31 octobre. Quelques jours plus tard, Aoi Todo et mes hénins, deux brutes de troisième année de Kyoto, arrivent à l'école et commencent à embêter Megumi et Nobara. Peu après, les secondes années mettent fin à la bagarre entre Todo et Megumi, tandis que la sœur jumelle de Mai, Maki, intervient pour l'empêcher de frapper Nobara. Un mois plus tard, les restes défigurés de trois lycéens sont découverts dans un théâtre de Kawasaki City. Dans un flashback, Junpei Yoshino, un jeune homme étrange, est malmené par les mêmes trois garçons. Lorsque Junpei sèche les cours pour se rendre au théâtre, il voit les mêmes brutes que Maito maudit et tu. Junpei, intrigué, poursuit Maito et lui demande de lui apprendre à faire de même. Il enseigne donc à Junpei l'existence des esprits maudits et la façon dont il se manifeste. Dans le présent, Yuji rejoint Nanami Kento, un sorcier, pour enquêter sur les malédictions au théâtre. Kento apprend à Yuji à détecter les résidus d'énergie maudites, ceux qui les conduisent sur le toit, où ils doivent combattre deux malédictions. Kento les réduit en lambeaux avec sa technique, tandis que Yuji exorcise la malédiction avec sa nouvelle technique, le diverge fist. Ils se rendent compte qu'ils combattent des humains transformés bien trop tôt. Kento choisit de traquer Maito seul et ordonne à Yuji d'accompagner Kiyotaka pour interroger le témoin du crime, Junpei. Kento retrouve Maito dans les égouts, où il s'engage dans un combat mortel. Maito peut soigner ses blessures grâce à sa capacité de maudit. La capacité à changer la forme des âmes et des corps. Maito tire des humains déformés sur Kento, dont les techniques sont entravées, mais il parvient à subjuguer Maito en lui coupant les jambes et en s'enfuyant en faisant des heures supplémentaires. Yuji et Kiyotaka suivent également Junpei et ont l'intention d'utiliser un oiseau maudit pour déterminer s'il s'agit d'une personne ordinaire ou d'un sorcier. Lorsqu'Yuji apprend que Junpei a pu voir la malédiction, il décide de le rencontrer seul. Plus tard, Yuji le confronte à propos de l'épisode du théâtre, mais Junpei n'y avoir vu quoi que ce soit et affirme qu'il est depuis peu capable de percevoir les malédictions. Yuji entame une discussion amicale avec lui et ils apprennent qu'ils ont les mêmes goûts en matière de cinéma. Junpei l'invitait à dîner chez lui, où il rencontre la mère de Junpei. La mère de Junpei se réveille la nuit et trouve un des doigts de Sukuna. Le lendemain, Junpei a le cœur brisé lorsqu'il apprend que sa mère est morte. La malédiction alimente le cœur brisé de Junpei et dirige sa rage sur Shota, une brute. Il arrive à l'école vêtue des vêtements noirs de sa mère, et Maito baisse le rideau de l'école. Il frappe Shota avec sa nouvelle énergie maudite, mais Yuji arrive juste à temps pour l'arrêter. Il persuade Junpei, mais pas avant d'avoir fait face à la malédiction de la méduse que Maito a donnée à Junpei. Yuji a alors une discussion émotionnelle avec lui. Mais soudain, Maito intervient et gâche la discussion. Il transforme Junpei en un humain transfiguré, laissant Yuji appeler Sukuna, qui refuse de se présenter. La colère de Yuji est déclenchée par la mort de Junpei, et il assène un coup décisif au visage de Maito avec toute sa colère. Maito riposte avec d'autres pics, et Kento intervient juste au moment où Maito s'apprête à asséner un coup fatal à Yuji, le sauvant ainsi. Maito utilise son domaine expansion dans une tentative désespérée de piéger Kento dans The Self-Embodiment of Perfection. Yuji fait irruption dans le domaine pour sauver Kento, et Maito touche involontairement l'âme de Sukuna, qui avertit Maito de connaître ses limites. Grâce à cela, Yuji et Kento parviennent à s'échapper du domaine, forçant Maito, en sang, à s'enfuir. Il décide de se battre et d'exorciser la malédiction au plus vite, sachant que Maito ne pourra pas défigurer l'âme de Yuji. Gojo, Maito et Gento complotent pour prendre le sixième doigt de Sukuna au Jujutsuai afin de gagner l'amitié de Sukuna. Gojo choisit de présenter Yuji à ses amis lors de l'événement de bienfaisance de l'école sœur. L'événement aura lieu à Tokyo, où les élèves de Kyoto sont déjà arrivés, y compris Mehetodo. Gojo entre avec un chariot de souvenirs à l'événement, qu'il déverrouille pour présenter Yuji. Les copains de Yuji lui répondent platement, ce qui le surprend. Ils sont furieux contre Yuji et lui font tenir le cadre funéraire jusqu'à ce que Panda lui demande pardon. Yuji est donc intégré à l'équipe, et Megumi atteste de ses capacités. Le directeur de Kyoto, comme prévu, demande à ses élèves de tuer Yuji tout en insinuant qu'il s'agit d'un accident. La compétition commence et les élèves de Tokyo avancent dans l'espoir de gagner. Les professeurs observent les élèves depuis la salle de conférence alors qu'ils se dirigent vers la forêt, les équipes qui exorciseront l'esprit de grade de gagneront, ou si elles n'y parviennent pas, l'équipe qui tuera le plus grand nombre de malédictions de grade inférieur gagnera. Todo affronte Yuji sur le champ de bataille et la somme, mais Yuji reste debout. Todo est ému aux larmes par la force de Yuji et son goût pour les filles, et il considère désormais Yuji comme son meilleur ami. L'équipe de Kyoto tend une embuscade à Yuji et tente de l'assassiner, mais Todo a changé de camp et est maintenant du côté de Yuji, au grand désarroi de Kyoto. En activant sa technique de clap pour changer de place, Todo condamne leur plan à l'échec. Il apprend ensuite à Yuji à utiliser efficacement le point d'hiverge. Les attaques de Mechamaru sont maîtrisées sans effort par Panda, qui se révèle être un cadavre de poupées maudites. Pendant ce temps, Megumi et Maki attaquent les assassins désignés par Yuji, Noritoshi et Kazumi, et les confrontent sur les raisons qui les ont poussés à tuer Yuji. Nobara est en pleine bagarre avec la bruyante Momo, mais elle parvient à s'enfuir lorsque Mei intervient. Plus tard, Mei téléphone à Momo pour l'informer que Mechamaru a probablement été éliminé. Maki arrive dans les arbres pour affronter Mei. Peu après, une bagarre éclate entre les deux sœurs jumelles, montrant leur inimitié de longue date, Carme a été ignorée par sa famille, et Maki l'a abandonnée, rompant leur promesse de ne jamais la quitter. Megumi entre dans un château et est assailli par les flèches maudites de Noritoshi. En fait, les deux adversaires appartiennent aux trois grandes familles de sorciers et se livrent une concurrence acharnée. Les caméras de la salle de réunion s'éteignent soudainement, et tous les sorts de bas niveau disparaissent mystérieusement. Peu après, Anami, une malédiction de niveau spécial, apparaît et interrompt le duel entre Megumi et Noritoshi. Ils en viennent aux mains avec Anami, mais ils s'avèrent être un adversaire redoutable. Pendant ce temps, un homme nommé Juzo fait tomber les rideaux pour empêcher Gojo d'entrer. Peu après, Todo et Yuji arrivent et engagent le combat avec Anami, chacun employant sa propre tactique, Todo utilise la technique du boogie-woogie, tandis que Yuji utilise un puissant éclair noir. Anami est touché quatre fois de suite par attaque. Pendant ce temps, il est révélé que Todo est un délinquant depuis son plus jeune âge, ce qui explique son immense force. La diade d'Ami assume son triomphe jusqu'à ce que Anami libère ses bourgeons végétaux pour l'attaque, mais Todo les coupe et poursuit Anami pour lui couper les branches du visage. Elle tente d'ouvrir l'expansion du domaine, mais Gojo, qui a enlevé son bandeau, franchit le voile. Il tue d'abord Juzo en lui tranchant les membres, puis libère sa technique holo-purple pour détruire Anami, mais il ne peut pas voir si Anami est exorcisé. En fait, c'est une Anami à moitié coupée qui survit et s'enfuit, tandis que Maito a réussi à voler le doigt de Sukuna et trois reliques et utérus maudits au Jujutsuai. Kiyotaka fait un rapport à la faculté de Jujutsuai sur les dommages collatéraux, trois sorciers, gardes et superviseurs sont morts. Tous les élèves de première année dégustent une pizza dans leur chambre en parlant de Todo, le nouvel ami de Yuji. Le match se poursuit, mais il s'agit désormais d'un match de buzzball, Tokyo l'emporte de toute façon. Les hauts responsables continuent de comploter contre Gojo et Yuji dans leur dos. Ailleurs, Maito réveille des malédictions Jujutsu volées en les versant dans la gorge des gens, les malédictions demandent ensuite des faveurs non révélées. Yuji, Megumi et Nobara sont ensuite chargés d'enquêter sur une série de décès inexplicables d'adolescents qui ont tous un point commun, ils sont tous arrivés à des élèves de la même école que Megumi et sa sœur Tsumiki. Au cours de la conversation, le pont de Yasuhashi est évoqué, car on dit qu'il est hanté et qu'il est lié à tous les décès. Les trois attendent sur le pont que quelque chose se passe, mais rien ne se passe jusqu'à ce que l'écolière s'approche d'eux et les informe de la visite nocturne qu'elle et Tsumiki ont faite sur le pont. La jeune fille est maintenant victime d'étranges phénomènes. Note, la sœur de Megumi a été maudite et se trouve actuellement dans un état comateux, incapable de sentir la malédiction. Megumi décide de s'attaquer seul à cette affaire désormais compliquée et renvoie Nobara et Yuji chez eux. Néanmoins, ils le suivent jusqu'à ce qu'ils atteignent un domaine maudit à moitié fou, l'auteur des atrocités. Dès qu'ils entrent dans le domaine, Yuji et Nobara sont entraînés à l'extérieur par Ezo et son frère Keshizu, réveillés par Maito. Ils ont pour mission d'aller chercher des doigts. Megumi est laissé seul pour jouer au guacamole avec les malédictions qui frappent l'endroit depuis des années. Tout en luttant contre les malédictions des taupes, Megumi a des flashbacks de l'époque où il était enfant et où son père l'avait vendu à des sorciers. Il a également un aperçu d'un dialogue édifiant avec Gojo, qui l'inspire à créer son expansion de domaine pour la malédiction de grade spécial. Il vint la malédiction et obtient le doigt en quelques secondes avant de s'effondrer. De leur côté, Yuji et Nobara combattent les frères maudits de l'utérus, qui travaillent en tandem pour cracher sur eux des vrilles semblables à du sang, essayant de les décomposer. Mais les marques noires, qui indiquent qu'ils sont empoisonnés, n'apparaissent que sur le corps de Nobara, mais pas sur celui de Yuji, grâce à Sukuna. Nobara utilise sa technique pour se soigner également. Soudain, les rôles sont inversés et Yuji et Nobara ont le dessus. Lorsqu'Ezo tente de s'enfuir après avoir échoué à sauver Keshizu, Yuji le poursuit et l'exorcise. Après cela, Yuji et Nobara s'approchent de Megumi, inconscientes sur le sol. Megumi donne le doigt à Yuji pour qu'il le garde en sécurité, mais Sukuna le dévore. À la suite de cet événement, Megumi fait part de ses inquiétudes à Nobara et lui demande de garder le secret vis-à-vis de Yuji. Surprise. Sukuna avait déjà prévenu Yuji que les gens souffraient davantage depuis que Yuji était devenu le vaisseau de Sukuna. Yuji garde également Megumi dans l'ignorance à ce sujet. Utaïm est mis au courant des progrès de Gojo en première année. Bientôt, leurs aventures contre les malédictions de grade spécial deviennent le sujet de conversation de la ville, et Gojo soudoua Mei pour qu'elle élève les premières et deuxièmes années au rang de sorcier de jujutsu de grade 1. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications si vous avez aimé cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Sous-titrage Société Radio-Canada